Est-ce que vous savez que Esaïe, chapitre 48, verset 16, enseigne clairement la Trinité ? Approchez-vous de moi, écoutez ceci, dès le commencement, je n'ai point parlé en secret, depuis que la chose existe, je suis là, ça vous rappelle, je suis celui qui suis, et maintenant c'est le Seigneur, l'Éternel et son Esprit qui m'envoient. Alors là, c'est incroyable parce qu'on a une personne qui dit l'Éternel, mon Seigneur, et l'Esprit. Donc là, on a trois personnes qui entrent en jeu dans ce passage. Et en plus, il a dit, depuis que la chose existe, je suis là. Ça vous rappelle quoi ? Eh bien, ce que Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, c'est exactement le même principe. Donc là, c'est Christ qui parle en Esaïe. Pourquoi est-ce qu'il parle déjà dans l'Ancienne Alliance ? Eh bien, parce que Jésus, il est le Créateur, il a toujours existé auprès du Père. Et là, il explique clairement que pour cette mission, c'est le Père et l'Esprit qui vont l'envoyer. Donc, on a clairement la Trinité ici qui est enseignée. Et il y a une distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont trois personnes qui forment collectivement un seul Dieu. Jésus est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu, Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Merci.